Mesdames et Messieurs, je vais vous présenter un petit peu l'organigramme. Alors, en première présentation, les résultats constatés au procès-baval des élections qui se sont déroulées le 7 juillet 2024 par mois-mêmes. La liste conduite par M. Dantec-Benoît, telle de liste s'abattue autrement, a recueilli 1572 suffrages et a obtenu 23 siècles. Donc les élus, M. Benoît Dantec, Kelly Velin, Benjamin Renier, Nathalie Moine, moi-même, Michel Clouin, Marie-Anne Michels, Ali Atabel, Coralie Jovelin, Benjamin Femi, Isabelle Godard, Lionel Baudin, Nadia Buas, Lionel Arnaud, Aurélie Aubert, Fade Abafaki, Sylvain Pierre, Stéphane Isri, Annie Flocke, Éric Juliani, Isabelle Luce Dubas, Sofiane Magy, Katia Da Silva, Zapateri et Olivier Eliassin. En second, la liste conduite par M. Lachaise-Rodolphe, tête de liste rassemblement pour Saint-Baptiste, qui a recueilli 723 voix, soit 3 sièges. Sont élus, M. Rodolphe Lachaise, Mme Sabrina Coquelin, M. Gravelot Hubert, qui a présenté sa démission en date du 9 juillet, remplacé par Mme Delphine Persin, qui a également fait part de sa démission en date du 11 juillet. C'est donc M. Bruno M., qui est installé, voilà, ensuite la liste conduite par M. Lemaire-Thierry, tête de liste rassemblement pour Saint-Baptiste, je crois, c'est mieux vivre pour Saint-Baptiste, qui a recueilli 632 voix, soit 3 sièges aussi. Sont élus M. Thierry Lemaire, Mme Virginie Boulisac, M. Christophe Delporte-Fontaine. Alors, à partir de maintenant, je déclare ouvert le Conseil municipal et installé, tel qu'il a été constitué par les élections du 7 juillet 2024, conformément à l'article L.21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé, c'est-à-dire moi-même. Alors, je demande éventuellement l'assistance, y a-t-il quelqu'un qui peut être désigné comme secrétaire de séance ? Marie-Ève ? Donc, on va désigner à Kelly. D'accord ? Alors, Kelly Livrelan, comme secrétaire de séance. Et il me faut deux assesseurs. Donc, le plus jeune, je pense que c'est M. de Rodolphe Lachaise. D'accord ? Et le plus ancien, après moi, c'est Marie-Hélène. Donc nous allons procéder en numéro 2 à l'élection du maire. Alors, je vous rappelle qu'en application des articles L21-22-4 et L21-22-7 du CGCT, vous ne me demandez pas ce que ça veut dire, les petits et les petits collègues. Le code général des politiques était terrible. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est donc élu. Ne vous inquiétez pas, c'est sans doute. Est-ce qu'il y a des candidats au poste de maire ? Monsieur Benoît Montaigne ? Monsieur Thierry Le Maire ? Une autre personne ? Monsieur le roi d'oeuvre, la chaise. Alors, avant de vous demander de passer au vote, je vous demande, est-ce que vous souhaitez que le vote soit établi à bulletin secret ? Ou à main de... Un bulletin secret ? Alors, un bulletin secret. Je vous invite à passer au vote, je vous invite à passer au vote. Alors, on commence par la gauche. Monsieur le Président, vous prenez un bulletin, deux bulletins, alors on compte trois bulletins, alors on compte trois bulletins, et vous rentrez. Il y en a que des autres, il y en a que des autres, il y en a que des autres, il y en a que des autres. Merci. 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 Monsieur Lachaise, vous suivrez derrière, s'il vous plaît. Merci. Merci. Les personnes possédant les pouvoirs, bien sûr, vous voterez pour direito pour les personnes a laquelle vous avez eu le pouvoir. C'est parti. à madame kelly venant monsieur lionel arnaud qui connaît du pouvoir à isabelle godard madame silotte pierre à aurélie au vert madame luce dubas à monsieur benjamin fait et madame katia de sylva sapaté ou sapaté ou pas à l'attelé Merci. 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 M. Lachaise, M. Lachaise, M. Dantec, M. Dantec, M. Dantec, M. Dantec, M. Dantec, M. Dantec, Monsieur Vantais ? Monsieur Vantais ? Monsieur Vantais ? Monsieur Vantais ? Monsieur Laché ? Monsieur Vantais ? Monsieur Vantais ? Merci. M. Thierry Demet, M. Dante, M. Dante, M. Dante, M. Dante, M. Dante. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, après le résultat du vote, M. Dante, M. Dante, 23 voix, est élu maire de Saint-Mathieu. Mon rôle va se terminer. Je vais donner la place à M. le maire, mais avant, je vais quand même procéder à quelque chose de très important, et c'est un bonheur pour moi de le faire, c'est de lui transmettre bien sûr son écharpe de maire. Applaudissements. Merci. 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 Merci à tous. Comme vous le savez peut-être certains d'entre vous, j'appartiens plus jusqu'à présent à la famille économique qu'à la famille politique. Donc, ne m'envoyez pas si je ne respecte pas les justes et coutumes et les protocoles habituels. Premièrement, donc, je souhaiterais remercier la présence d'un certain nombre d'élus et de représentants de la République qui sont présents aujourd'hui. Alors, on a Mme Marguerite, sénatrice, on a Mme Roulogne, députée, M. Bartacos, conseiller départemental, M. Durand, qui est président de la communauté commune, et aussi d'autres élus qui sont là. Voilà. Et puis, j'ai reçu, bien entendu, pas mal de témoignages, d'un sanglé qui m'a appelé. Et puis, je voudrais vous faire part de deux témoignages qu'on a reçus hier et qui sont là-bas. Et puis, je vais demander donc à Mme Godard, dans l'Iran, et puis à Mme, voilà, de lire le deuxième, donc qui nous est aussi de sénateur et puis de président du conseil départemental. Pour moi, je ne peux pas demander, pardonnez-moi le micro. Donc, c'est à mot de M. Jean-François Parigy, président du conseil départemental. Donc, en ce jour d'installation du nouveau conseil municipal de Saint-Pathus, je tiens à souhaiter beaucoup de réussite au premier édite de la commune, Benoît d'Ampèque. Le mandat de maire est le plus beau, mais aussi le plus difficile. Tant les défis et enjeux pour les communes sont nombreux. Il faut du courage, de la passion et de la volonté. Trois qualités nécessaires pour améliorer le cadre de vie des Saint-Pathusiens et Saint-Pathus. Benoît saura faire preuve de responsabilité et d'engagement pour faire de Saint-Pathus une commune plus attractive, durable et où il fait bon vivre. Je suis certain que l'intérêt supérieur de la commune permettra aux élus, dans la grande pluralité, de trouver des solutions à vos préoccupations du quotidien. Benoît peut compter sur le département, premier partenaire des collectivités locales Seine et Marlène, pour accompagner la commune dans ses projets structurants d'aménagement du territoire, grâce à la politique contractuelle départementale. Bonne chance à Benoît Dantel et l'ensemble des conseillers municipaux pour ce beau mandat local à Saint-Pathus. Je vais lire ce mot au nom de Mme Anne-Chain Larcher, sénatrice conseillère régionale. J'adresse mes vives félicitations à Benoît Dantel pour sa brillante élection à la tête d'une équipe municipale représentative de Saint-Pathus. Issu du monde de l'entreprise, il saura rétablir la sérénité dans le village et travaillera dans l'intérêt général. Avec mon collègue Pierre Puy-Pers, nous mesurons l'investissement que représente la fonction du premier magistrat d'une commune. Tant personnel que professionnel et familial, nous n'en sommes que plus reconnaissants. De même que nous le faisons régulièrement, nous viendrons à la rencontre de son nouveau maire pour échanger avec lui sur les enjeux et les projets de son ordinateur et l'assurer de tout notre soutien. Voilà. Merci. Merci à tous. Ma première... Je ne veux pas faire un très long discours, un très long propos, parce que j'ai vraiment tort à élire les adjoints avant de passer sur un moment privilégié d'échange et de convivialité un peu plus libre du protocole. Quelques mots toutefois. Ma première pensée est pour nos administrés. Pour tous nos administrés. Et je remercie donc leur témoignage, leur suffrage. C'est un témoignage qui nous honore et c'est un témoignage qui nous engage. Nous avons un banc de commande, passé par nos administrés, qui est assez clair. Nous avons un temps très réduit pour le réaliser. Nous allons nous mettre au travail avec toute l'équipe de Sympathie Autrement qui m'accompagne sur cette tâche difficile et intense. La deuxième pensée va à l'ensemble des équipes administratives. Donc on a juste deux représentants ici pour des raisons d'organisation. Parce qu'ils ont vécu des mois compliqués. Ça n'a pas été simple. Et la dernière semaine, pour ceux qui ont lu un petit peu la presse et les médias, a été aussi complexe, troublante, choquante, sans doute pour certains d'entre eux. Et donc il y a beaucoup de travail, une bonne part, de la part des élus aussi pour rétablir la confiance, rétablir la collaboration dans un esprit de crédit d'intention et dans un esprit de bienveillance. Troisième pensée, l'ensemble des élus, bien entendu, ceux qui m'accompagnent depuis le début, mais aussi tous les élus présents dans ce conseil, en souhaitant un travail collectif le plus collectif possible. Et on va travailler notamment avec les commissions les plus paritaires possibles pour inclure différentes idées. Je rappelle que nous sommes un groupe apolitique, ça veut dire qu'on n'a pas d'idée, mais ça veut dire qu'on n'a pas de dogme qui nous interdit de penser ou de réaliser des choses dans tel ou tel sens. Ce qui nous intéresse et ce qui nous apporte, c'est le bien-être de nos administrés et le développement de ce territoire. Enfin, donc, la garde rapprochée, la liste, voilà, je vous remercie de tout ce qu'on a fait ensemble. C'était intense, c'était rapide, c'était super, et puis on va continuer. Je vous remercie, si vous voulez bien, je vais reprendre la suite de l'ordre du jour, avec, donc, la proposition de nommer 8 adjoints en charge de différentes thématiques. Donc, ce vote-là est à main levée, et puis ensuite, je vous présente la liste de ces 8 adjoints, et là, le vote est à l'une fin secrète de nouveau. Alors, sous la présidence de M. le maire, il est procédé à la détermination du nombre d'adjoints. La détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal en vertu de l'article 32122-2 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Ce pourcentage donne pour notre commune un effectif maximum de 8 adjoints. Il est proposé aux conseillers municipaux à la création de 8 postes d'adjoints. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, on a 6 abstentions. Et pour, donc, le solde. On va que je retrace le calcul mentaux pour annoncer avec certi l'idée. Élection des adjoints. L'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 1000 habitants s'effectue au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages des candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Article 1122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. J'invite les candidats à déposer leur liste. Est-ce qu'il y a une liste éventuellement de la part des groupes qui se sont abstenus ? Non ? Donc, en ce qui nous concerne, on a une liste. Donc cette liste est la suivante. Premier adjoint, M. Lionel Arnault, qui sera en charge de la Sûreté, de la Sécurité et de la Salubrité. Deuxième adjoint, Mme Coralie Jauvin, qui sera en charge des Finances. Troisième adjoint, M. Benjamin Régnier, qui sera en charge du Scolaire. Quatrième adjoint, Mme Nathalie Moine, qui sera en charge des Associations et des Sports. Cinquième adjoint, Benjamin Fémy, qui sera en charge de l'Urbanisme. Sixième adjoint, Mme Kelly Citadel-Velin, qui sera en charge de la Culture et du Patrimoine. Septième adjoint, M. Lionel Bonin, qui sera en charge des Travaux. Et huitième adjoint, Mme Marielle Michel, qui sera en charge du CCAS. Donc, les butins de vote vont être mis à votre disposition à côté de l'Isoloir. Et je vous invite à venir voter en suivant le même programme que pour l'élection du maire. Donc, Vincent, par la table à gauche, le siège, les jambes, la droite. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. 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 M. Benjamin Regnier est au soleil normalement. Alors on avait une promesse de campagne aussi que j'avais faite à pas mal d'habitants en disant que dès qu'on serait en place on serait plus éprouit autant, on va dire que c'était plus de promesse de campagne parce que c'était pas terrible. Donc, M. Régnier, lui, est parti sur notre soleil. J'appelle Mme Nathalie Moine. J'appelle M. Benjamin Sely. Merci à vous. S'il vous plaît, Mme Nathalie Moine. Merci à vous. Merci. 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 On a rendu une feuille avec les coordonnées, etc. Donc je suppose qu'on a les vôtres aussi. Donc si l'équipe administrative qui gère les affaires, je vais de cesse de dire à mes équipes que toute collectivité en France fonctionne sans les élus. Je ne me demanderai pas, mesdames et messieurs, les élus présents, mais les départements fonctionnent sans les élus, les communes fonctionnent sans les élus, l'État fonctionne même sans les élus. Donc si au niveau des équipes administratives on n'y arrive pas, si au niveau des équipes des adjoints on n'y arrive pas, on a vos coordonnées, je viendrai vous voir effectivement pour que vous ne guidiez mes pas dans ce chemin difficile que vous évoquez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui souhaitent poser une question ? Madame ? Vous n'avez pas mis de poste pour l'environnement, ça fait partie d'un autre nombre de votre environnement ? Alors on n'a pas, d'abord parce que c'est, on peut mettre des postes sur plein de choses si vous voulez, j'ai eu des demandes de postes aussi sur la citoyenneté, l'environnement, pourquoi ? Parce qu'il est partout, il concerne tout le monde, que ce soit au niveau du secrétariat sur le papier qu'on utilise, comme au niveau de la salubrité de la commune, le traitement de l'eau, c'est les travaux, enfin, l'environnement il est partout et normalement c'est, normalement, et on veillera à ce que ça le soit, le souci est le sujet de chacun des services et de chacune des thématiques que nous avons mis en place. L'urbanisme, puisque monsieur parlait beaucoup de l'urbanisme à l'instant, l'urbanisme a un sujet aussi environnemental important, pas simplement l'artificialisation des sols, mais aussi la qualité du bâtiment, ce qu'on peut imposer ou ne pas imposer aux constructeurs, en termes de normes à respecter, on peut aller au-delà de ce qui est obligatoire, enfin, pour moi, l'environnement c'est parti. S'il n'y a pas une dernière proposition, réflexion, c'est vrai que là, je vois, il y a un élément qui était en tout cas important, peut-être, dans nos campagnes aussi de sensibilité, c'est sur le handicap et l'accessibilité, là je vois, il y a beaucoup de personnes debout, avec des personnes avec des cadres, je pense que c'est un souhait que le prochain conseil municipal, il y a peut-être un peu plus de place assise, ou peut-être dans un autre lieu, pourquoi pas, dans le gymnase, où là, il y aurait quand même d'espace pour pouvoir le faire, c'est une proposition, il y a une obligation. Alors, notre problème, c'est qu'on ne peut pas tenir les conseils municipaux en dehors de la mairie. C'est une règle. Sinon, on les ferait sans revue du règle, il y a toute la place, mais on a déjà, je crois, ça me dit quelque chose, en tout cas, au niveau des règles, on ne peut pas être en dehors. Je suis tout à fait conscient, en fait, que ce n'est pas une situation confortable, mais si vous voulez, je vais prendre des fonctions, il y a une demi-heure à peu près. Regardez bien, c'est possible. Seulement, on fait un ensemble d'éléments représentant la République, mais c'est possible. La Maria, la Pauline, pour résidence, je ne sais pas où elle est. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas. Je n'ai pas eu de programme par rapport, enfin, moi, je suis plutôt sur le loisir. Je ne sais pas où elle est, ça me dit que je suis plus partie de l'as à Valmanie, parce que j'ai évitée, mais j'étais là depuis une centaine d'années. C'est quelque chose qui me tient. Je comprends bien, on a quand même un adjoint qui est sur le scolaire et le périscolaire, a priori par déduction, je pense que ça concerne les jeunes. On a en la personne de Mme Moine une adjointe dédiée aux associations au sport et au loisir, et puis en la personne de Mme Vela, nous avons quelqu'un à la culture et au patrimoine qui devrait aussi à un moment donné avoir un petit chapitre qui touche les jeunes. Et puis on va essayer, et puis moi je vais mettre l'accent aussi. Alors c'est vrai que les jeunes, je suis un peu largué parce que les miens ils ont 34, 25 et puis 20, 20 et 20, 30. Mais ils ont été jeunes, ils ont grandi à Saint-Badu, ils ont profité à la fois d'utiliser les infrastructures scolaires, le centre de loisirs, le périscolaire, la garderie, certaines associations comme la musique, la danse, je ne sais plus, le théâtre, oui, merci Marielle, n'aimeraient pas le racheté, voilà. Je pense avoir quelques éléments en tête pour rassurer et pousser et inciter l'ensemble de l'équipe pour dire qu'on n'oublie pas les jeunes, penser aux jeunes. Et je pense notamment à Benjamin Régnier qui est extrêmement impliqué dans tout ce qui est scolaire, périscolaire et jeune. Je n'ai aucun doute sur son implication. Merci Madame Lebuté. Oui, juste un petit mot pour vous souhaiter de bon travail à tous, un bon travail d'un domaine d'intelligence, je ne vous parlez, je féliciterai chacun individuellement, je vous féliciterai monsieur le maître. Et juste pour prendre peut-être sur un tout petit mot, les députés et les sénateurs vous s'y reparlent, qui veulent la loi et notamment les budgets. Et donc il ne sert pas à rien non plus, même si ce n'est pas le même travail, mais tout ça en fait, chacun sert à quelque chose dans son cri. Oui, je ne dis pas que les gens pensent que les élections à la prison pour lesquelles ils se sont déplacés et je les en félicite, ça n'a rien à voir avec votre travail monsieur le maître. Donc c'est un mandat sans doute celui que vous avez exercé le plus difficile, puisque vous êtes que l'on vous remercie à l'éducation. Je vous souhaite que c'est une très bonne chance et tous les vœux, tous les vœux, tous les vœux, vous et vos vœux. Merci. Juste un élément de réponse et une précision pour éviter toute confiance, je ne dis pas que ça ne sert à rien, je dis que ça peut fonctionner sans l'Assemblée Nationale... C'est pas mon incroyable. Non, mais on peut ne pas être d'accord, mais l'Assemblée Nationale, c'est le premier temps à fonctionner sans député. Si on ne peut pas les vœux, il ne peut fonctionner sans pas les vœux. On n'est pas aux Etats-Unis, on n'est pas aux Etats-Unis, on ne peut pas bloquer, on n'arrive pas à tout le faire au ventre. Mais je n'ai jamais dit que ça ne servait à rien, je dis que ça peut fonctionner sans, c'est pas pareil. Si je peux vous mettre d'accord, si je peux vous mettre d'accord, l'élu a une vision politique, a un projet, et l'administration le met en mouvement de la même musique techniquement. Donc il y a besoin des deux. Effectivement, techniquement, les institutions peuvent fonctionner un temps sans élus, sans représentation de la République, le temps n'a une passation, mais c'est pas viable à long terme. Sinon, dans une technocratie, il faut voir ce que ça donne au niveau de l'Europe, il faut conditionner. Mais en tout cas, donc voilà, il y a besoin des deux. Non, non, mais il faut les deux. Si vous en êtes d'accord, je propose de clore ce conseil, de lever la séance et de passer à un moment d'échange, de partage et de convivialité. Alors, on est élu, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, on est élu sur un bon recommandant des habitants, des administrés, qui est de mettre un frein à l'urbanisation où l'on a qualifié, et tout le monde est d'accord avec le sauvage et allergique. J'ai rendez-vous déjà cette semaine, à partir de l'année, donc la semaine prochaine, sur ce sujet-là, qui est quand même compliquée juridiquement, même si j'ai entendu au bout de la date que c'était très simple, on se dit ce qu'on voulait, etc., c'est pas si simple, c'est très simple. C'est dossier par dossier, sujet par sujet, des histoires de radis sur la commune, il y a des histoires aussi, il y a des histoires aussi, mais il n'y a pas peur d'en parler, s'il vous plaît, juste encore quelques minutes d'attention, il y a des histoires aussi en ce qui me concerne, et je suis parfaitement lucide là-dessus, donc il n'y a pas d'intérêt, puisqu'il se trouve que j'ai deux recours contre la mairie et contre le maire de Saint-Battu, donc d'un côté, je m'attaque depuis une heure et demie, je m'attaque moi-même, bon, il ne faut pas que je choisisse mon plan, mais que je gère ce sujet-là, notamment avec Benjamin qui sera totalement associé à toutes ces opérations, donc c'est un peu compliqué. Mais ça va serre. Mais je vous en paie. Place au service technique pour brancher la salle et nous mettre dans la configuration. Merci. 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 Merci.